Bonjour, aujourd'hui on va étudier une composante électrique qui est le résistor. On peut l'appeler le résistor ou bien le conducteur ohmique. Ce conducteur ohmique a comme caractéristique, comme grandeur, la résistance. C'est un dépôle de forme cylindrique. Il a des anneaux sur sa surface. La plupart du temps, il y a quatre anneaux. Les trois anneaux se trouvent d'un côté, par exemple, à gauche. Et le quatrième anneau, il est un peu éloigné de ces trois. Donc, par exemple, ici, on a le premier anneau, le deuxième et le troisième. La plupart du temps, ce quatrième anneau, soit il est de couleur argentée ou bien dorée. Donc, il détermine la précision de la valeur de l'existence. On s'intéresse uniquement, dans cette science, à ces trois premiers anneaux. Voilà. Donc, pour déterminer la valeur de cette résistance, il y a deux méthodes. Soit la méthode la plus précise, c'est d'utiliser un appareil qu'on appelle l'ohmètre. L'ohmètre. Donc, c'est un appareil qui détermine la valeur exacte de la résistance. Soit on utilise une autre méthode qui est approximative, une méthode qu'on appelle le code couleur. Donc, vous pouvez constater dans ce tableau, il y a des couleurs et devant chaque couleur, il y a un code. Commençons par la couleur noire, code 0, couleur marron 1, exemple, voilà, le rouge 2, etc., jusqu'à la couleur blanche 9. Donc, comment on peut procéder pour déterminer la valeur de cette résistance suivant ce code couleur ? On va prendre des exemples. Voilà. On a le premier exemple. On a ce résistor qui a trois anneaux. Le premier anneau de couleur bleue, le deuxième noir et le troisième gris. Donc, comment on peut déterminer la valeur de cette résistance ? Donc, on fait appel à ce tableau de code. Donc, pour le premier anneau qui est de couleur bleue, on constate que son code est de valeur 6. Donc, on écrit directement ici le chiffre 6, voilà. Le deuxième anneau est de couleur noire, il a un code 0. Donc, à côté de ce chiffre 6, on va écrire le chiffre 0. Par contre, le troisième anneau, il définit le nombre de 0. Étant donné qu'il a une couleur grise, voilà, et on peut constater que le code de cette couleur est 8. Donc, on va écrire ici 8, 0. C'est-à-dire 10 puissance 8. Et on sait que l'unité de cette grandeur physique est Ohm. On la symbolise avec la lettre Omega. Ou bien, on peut simplifier. On peut écrire, par exemple, qu'on a 60 fois 10 puissance 8 Omega, ou bien Ohm. Ça s'écrit d'une autre façon, 6 fois 10 puissance 9 Omega, Ohm. Et on sait que 10 puissance 9 Omega est égal à 1 Giga, Giga Ohm. D'où, on a R1 est égal à 6 Giga Ohm. Voilà. Ça, c'est la valeur de la première résistance, ou bien la valeur de la résistance de ce premier résistor. Passons au deuxième exemple. Un deuxième résistor. La même chose, on va appliquer la même méthode. Toujours, le premier anneau nous donne le premier code. On constate que le premier anneau de couleur jaune, le code est 4. Donc, je vais écrire ici le premier chiffre 4. Le deuxième anneau de couleur bleue, voilà, le code 6. À côté, le deuxième chiffre. Mais le troisième anneau nous définit le long de 0. Étant donné que la couleur noire, il a un code 0, donc il n'y a pas de 0. Donc, on va avoir la résistance R2 est égale simplement 46 Ohm. Voilà. Lorsqu'on a le troisième anneau de couleur noire, on aura une résistance de valeur de chiffre. Bien. Le dernier exemple, le troisième résistor. Alors, on constate que le premier anneau de couleur marron, voilà, on va faire le même procédé. Il a le code 1. Bien. Le deuxième jaune, code 4. Très bien. Et le troisième de couleur violée, c'est-à-dire la couleur violette, il a un code 7. Donc, on va écrire ici 7, 0. Donc, on peut l'écrire tout entier. Bon, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, Ohm. Et on peut simplifier cette écriture sur forme de puissance de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 10 puissance 6. Et on sait que 10 puissance 6, Ohm vaut un méga, un méga-Ohm. D'où la valeur de la troisième résistance R3 est égale à 140 méga-Ohm. Donc, ça, c'est un exemple de, pour déterminer facilement la valeur de la résistance, mais c'est une valeur qui est presque approximative et n'est pas exacte. Donc, lorsqu'on aura, lorsqu'on veut déterminer la valeur de la résistance, on fait appel à l'appareil de mesure qu'on appelle l'ohmètre. Donc, il nous donne une mesure plus précise avec des virgules. Voilà, ça, c'est la méthode pour, lorsqu'on suit ce code couleur, on peut déterminer au moins une valeur approximative de la résistance. Voilà, merci beaucoup.